Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, encore une nouvelle recette de Top Recup de Rosan. Des recettes toujours simples avec base d'ingrédients périmés, toujours le même principe. Un peu d'ailleurs les recettes sur le principe des dernières recettes avec deux ingrédients. De quoi faire un manche, alors des barres de fer, des bureaux ou autres pièces métalliques qu'on peut tenir bien dans la main. Et puis, deuxième ingrédient, toujours pareil, tout ce qui va piquer, couper, trancher. Là on va travailler avec des haches, on va travailler avec des lames. Alors là on va travailler cette fois, pas pour couper forcément du saucisson, mais là on va travailler plus du lourd, plus des instruments destinés à des vikings, ou voire même des enfants de vikings. On va voir ça tout de suite. Alors là je vous propose tout de suite de faire une petite hache, mais une double hache. C'est très bien aussi pour le lancer, sa plante quasi à tous les coups. Voilà, alors pour là on va prendre deux petites haches. Voilà, des petites haches, alors des haches périmées, vous voyez même celle-ci elle est un peu cassée. Voilà, et puis on va prendre un, pareil, quelque chose qu'on a bien en main, une belle part de fer bien périmée aussi. Voilà, et on va pouvoir adapter les deux haches, une de chaque côté. Voilà, pareil, on va prendre les mesures, on va couper les haches à la bonne taille, et puis évoluellement couper le manche et associer tout ça. Et on va couper les deux haches. Nos deux morceaux de haches qu'on va mettre comme ça, dos à dos, sur le manche. Alors toujours pareil, tout ce qui est déchet issu de la coupe, ça on le garde, ça nous servira pour d'autres recettes évidemment. Il faut trouver la bonne taille du manche, pas trop long, pas trop court, qu'on l'ait bien en main, que ce soit maniable. Donc là on va prendre une mesure, où on va, voilà, je vais couper juste le petit bout ici. On va nettoyer un peu l'extrémité parce que c'est très très oxydé. Donc bien penser effectivement qu'à chaque fois qu'on veut souder, on va faire passer un courant électrique dans les pièces. Et si les contacts ne sont pas très très bons, s'il y a beaucoup d'oxydation sur les pièces, là le courant a du mal à passer. Et on a besoin que le courant circule parfaitement bien. Donc on pense toujours à disquer un peu, ou poncer, ou nettoyer les pièces au minimum. Et bien là, on va, toujours pareil, la toc. Donc là c'est pareil, on a du épais. Les haches sont très épaisses, vous voyez, on a plus d'un centimètre d'épaisseur. Le manche, bon ben lui, n'en parlons pas, il fait plus de 2 centimètres et demi de diamètre, donc on est tranquille. Donc là on va prendre une électrode un peu épaisse. Toujours bien posé en réglage. Et là on va mettre gants aussi. Donc toujours pareil, bien équilibré dans l'axe. Et quand on est prêt, on y va. On est prêt, on y va. Petite vérification, on peut voir si tout ça c'est bien dans l'axe. Alors c'est pas le cas, on va un petit peu rectifier ça. Alors c'est celle-là qui n'est pas dans l'axe, voilà. Alors là on est mieux là. Et peut-être dessus, là dessus c'est fait. Dessus c'est fait. Ah ben c'est parfait. Et bien voilà. Premier hache double ici. Il est parfaitement aligné. Et ça, bon on fera les essais après. On lancera la hache, on verra. Ça plante dans tous les coins. Voilà, bah encore une nouvelle recette avec des ingrédients simples, périmés. Vraie âme de vikings ça. Voilà. Alors, il y a aussi des vikings qui ont des enfants. Donc pour les enfants de vikings, on peut faire des petites haches, des toutes petites haches. Alors là, par exemple, on a déjà une toute petite hache avec le côté tranchant d'un côté, côté un peu marteau qui laisse des traces, qui imprime un peu. Voilà. Et puis, on va lui trouver un manche adapté à la taille. Pareil, pas trop lourd pour les petites mains. Donc on va trouver ça, un petit burin, un petit manche, pas de fer. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. Là, on va être un petit peu mieux adapté. Ah, c'est parfait, là. Voilà. Déjà, là, on sent déjà qu'on a une vraie petite hache pour un petit vikings. Puis là, bien affûté, ça, c'est efficace aussi. Eh bien, il n'y a plus qu'à souder. Voilà, parfait. Voilà, ben là, on a une parfaite petite hache pour un petit vikings. Voilà, voilà. Regardez ça, ça fume encore. Voilà, ben ça, c'est parfait. Les autres, donc, à bien se tenir maintenant, même les grands, avec ça, voilà. Ça fera un petit vikings heureux, quoi. Voilà. Ben, on va attaquer la suite. Alors, là, on va aller dans du plus en plus lourd. Là, on va attaquer, là, plutôt pour les vikings costauds. Déjà, des armes, enfin, des instruments beaucoup plus lourds. Donc, avec, là, des manches un peu plus costauds, plus longs, avec des outils piquants, tranchants, beaucoup plus costauds. Alors, ce que je vous propose, là, ça va être, ben, par exemple, Alors, on a ça, qui est pas mal. Petite étoile. Alors, ça, c'est du massif aussi, c'est du costaud, déjà. Donc, là, pour tenir ça, il faut un peu gauler. Du coup, il va falloir un manche un peu long, un peu costaud. Bon, là, ça, c'est une, je sais pas, c'est une poignée. On voit qu'il y a une espèce de boule au bout, avec un trou carré. Ça doit être une clé. Ben, on va adapter, on va, pareil, découper le bout ici. Voir comment ça peut se caler dans la partie qui pique. Alors, 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 je sais pas si vous avez remarqué, mais là, quand j'ai coupé le... Quand j'ai coupé le manche, ça n'a généré quasiment aucune étincelle. Parce que là, on a affaire à un acier assez dur. De la fonte d'acier, d'ailleurs, c'est une pièce qui a été fondue, pas une pièce qui a été usinée. Donc, là, c'est toujours un peu plus compliqué d'associer des aciers doux, aciers durs. Ceci dit, on a le même problème ici. Là, on a aussi un acier dur. Donc, là, il va falloir peut-être adapter une électrode qui soit compatible avec les deux. Peut-être qu'une électrode en acier doux ne va peut-être pas être tout à fait compatible. Bon, enfin, on va faire des essais, on va voir. Alors, qu'est-ce que là, c'est fermé ? Il faut disquer encore un peu plus, on va prendre un disque un peu plus costaud. Il faut enlever un peu plus de matière. On va pas s'embêter, on va prendre un disque plus épais. Donc, là, autant, quand on coupe, on a des disques fins qui font à peu près 1 mm, 1 mm, 1 mm et demi, 1,6 mm. Et puis, là, on a un disque qui est bien plus épais qui fait presque 6-7 mm d'épaisseur. Là, on peut travailler autant cela, on travaille avec la tranche, autant là, on peut les travailler sur le plat. Donc, c'est pour enlever de la matière, un bout disquet et enlever de l'épaisseur. On va peut-être même pouvoir franchir un peu plus. Encore un petit peu. Voilà, bon, là, on a quelque chose déjà, quelque chose qui ressemble à quelque chose de assez, c'est lourd, c'est relativement lourd. Et ça, je pense que ça, c'est assez efficace aussi. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire de soudure pour caler tout ça. Et on est paré et on y va. Il ne faut pas oublier que ce sont des outils, des instruments qui peuvent être utilisés dans des conditions extrêmes. Avec des chocs extrêmement violents, si on tape sur quelqu'un qui a la tête un peu dure, il faut que ça résiste. Voilà, de ce côté-là, on est bien. Bon, ben là, je crois qu'avec ça, on est un peu paré à la manœuvre. Voilà, alors, je n'aimerais pas trop être à la place de celui qui va prendre ça dans le coin de la tête. Je ne sais pas, ça va peser 6 kilos, quoi. Ouais, 5 kilos, 6 kilos, quoi. Et ce qui est bien, c'est que, ben là, qu'on l'attaque par derrière ou par devant ou sur les côtés, à tous les coups, ça touche, quoi. Ben, écoutez, voilà, un de plus, quoi. On va le mettre avec la collection. Et puis, on va continuer avec des belles petites lames, bien épaisses, avec des belles courbures. Ça, c'est bien aussi pour, ben, pour, ben, au cas où, quoi, dans l'époussement. Voilà. Bon, on attaque la suite, tout de suite. Ben, derrière ça, comme lame, une belle lame, enfin, c'était une espèce de faux, quoi, dont le manche en bois a été coupé. Vous voyez, une belle lame large, une belle courbure. Et là, on va trouver un manche pareil, bien approprié, avec la bonne épaisseur à la main, pour le manipuler un peu comme un couteau, quoi, comme une arme de poing, quoi. Voilà. Là, on a quelque chose qui est pas mal. Bon, ça, c'est un pur en plat, bon, qui a un petit coin cassé. Ça, on va le couper à la taille. Et ça devrait, en associant les deux, avoir une jolie, une jolie lame quand même sympa et qu'on a bien en main. Voilà, ben, on va découper pareil. On va associer les deux, découper le manche, découper la lame, et puis faire la cellule, comme d'habitude. Voilà. Voilà. Jolie lame, jolie manche, associée comme ça, c'est parfait. Belle petite, pareil, instrument de viking, ça aussi. Donc, on va souder les deux. Donc, là, on va même pas faire la fente sur l'extrémité. La lame est suffisamment épaisse. On a la même épaisseur, donc, là, on n'a pas suffisamment d'épaisseur dans le manche pour fendre le manche. Magnifique. Vous voyez la bête ? Ça, c'est bien, ça. Efficace, ici, ça. Pour les vikings, ça, c'est toujours pareil. Pour les vikings. Alors, après, on va faire un petit peu, tout à l'heure, comme on a fait la hache à double, enfin, la double hache. Là, on va utiliser quelque chose qui, pas tranchant, mais qui pique. Je pensais à des dents de fucheuse. Vous voyez ça. Dans la faucheuse. Vous voyez les... Voilà. Ça, c'est très piquant. En plus, il y a un peu comme un côté hameçon avec un cran, là. Là, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, c'est-à-dire que ça rentre et ça ne ressort pas. Ou si ça ressort, ça arrache un peu. Donc, assez efficace. Donc, là, pareil, on va les mettre un peu dos à dos, comme ça. Comme une hache, comme une double hache, avec un manche au milieu. Alors, là, pareil, bon manche. On va s'y trouver. Bon, là, on va commencer à avoir une belle panoplie, quand même. On fera un petit peu le point à la fin. Je vous montrerai un petit peu les... Tout ce qu'on a pu faire. Et il y en aura pour tout le monde. Donc, petit pointage, on vérifie les alignements, puis après, on s'ouvre. Bon, ben, ça me paraît pas mal, hein. Ça, là, j'aimerais pas être celui qui va se prendre ça, enfin, qui va y goûter, quoi. Je crois que ça va bien rentrer, ça. Voilà, puis ça, on a bien en main, en plus. Bon outil aussi pour les Vikings, ça. Voilà, ben, on va le mettre dans la collection. Et puis, ben, ce que je ferai, c'est que demain, je vais bien les nettoyer, les passer à la ponceuse, à la disqueuse, pour qu'on ait une jolie couleur. Et puis, ben, après, voilà, on regardera tout ça après en détail. Voilà, ben, en tout cas, ça dans la main gauche et ça dans la main droite, on est pareil à la manœuvre. Voilà. Bon, allez, bon, je vais ranger ça. Et puis, je vous dis peut-être à demain, puis on regardera toute la collection qu'on a pu faire ensemble. Voilà. Ben, à plus tard. Bon, allez. Bon. Sous-titrage ST' 501